Donc tu prends une clé de 16 sur le tendeur, ça tient vers toi, tu fais dérailler la courroie, tac Elle s'enlève comme ça, là je vais enlever une vis de support C'est une vis de support ça, il faut que je descende le moteur pour enlever la vis Ensuite, je vais descendre un peu la voiture, je vais vous mettre sur le côté, on démonte la roue, on démonte le pare-boue Pouli d'ampère, on redescend la voiture, on démonte tout ce qui est filtre à gasoil là-haut pour accéder à la distribution Vase d'expansion, tout, support moteur, on enlève tous les caches et la courroie, on démonte tout Musique Bon comme d'hab, pour ceux qui suivent la chaîne, vase d'expansion, filtre à gasoil, on prend tout, on met par ici Sur le devant du moteur, par là, tu vois tu prends tout ça, tu l'amènes par là Après on va enlever le support moteur qui est là, le deuxième, enfin le support qui est sur le bloc Et ensuite les caches distribution, puis on enlèvera la distribution, la pompe à eau et ça sera tout C'est parti ! Moi j'ai installé mon support moteur comme tu peux voir là, donc la vue n'est pas terrible mais il y a l'essentiel là Donc les deux vis qui sont là, tac tac, ici et là Les deux vis qui sont là, les deux vis qui sont là, et puis après on enlève cette partie là Musique 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 Donc ça a déjà été démonté parce qu'il y a de la graisse cuivrée là Donc le gars a bien fait déjà, c'est bien Malgré ça, la vis ici était quand même collée Mais ça c'est une bonne chose Au moins, ça ne va pas arracher le flittage Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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